Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur Tennis Reporter, vlog matinal, regardez, un petit peu de verdure, on se retrouve à Marbella, Puente Romano, c'est le centre d'entraînement dans lequel s'entraînent souvent Novak Djokovic, mais aussi Gabenimoguruza, mais aussi plein plein de monde, bref, vous allez voir, on va suivre une journée avec Azix pour la présentation de la courte FF3 de Novak Djokovic, avec Novak Djokovic normalement, et puis il y aura également les gels résolution 9, enfin voilà, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts, puis normalement on va pouvoir jouer au tennis derrière, on va rencontrer du monde, peut-être quelques interviews, j'ai pris les micros pour, donc écoutez, on va se laisser guider sur cette belle journée, encore en mille merci à Azix pour m'avoir invité ici à Marbella, et puis on va aller découvrir un petit peu toutes les nouveautés de la marque, c'est parti ! Pointe Romano, c'est aussi quand tu vas au petit-déj, tu as cette vue-là, la mer, le lever du soleil, les palmiers, la plage, tout ça, et puis après, du coup, tu rentres juste au petit-déj qui est par là, et là tu vas te régaler ! La table du petit-déj, la vue, avec de la mer, une piscine, c'est juste exceptionnel, et je vais vous emmener voir un petit peu toute l'étendue du petit-déj, avec tous les fromages qui peuvent exister, qui sont ici, il y en a également ici, mais aussi du saumon, et ici, on passe sur tout ce qui est notamment légumes, fruits secs, avec des petites salades qui sont présentes, enfin, c'est juste hallucinant ! Tous les petits cupcakes qui sont là, des breads, des cakes, il y a également plein de choses, si on continue, ici, on a tous les petits toppings, avec énormément de choses qui sont là, je vous les mets là, encore, là, des céréales, du miel, si on se retourne, énormément de pain, dans toutes sortes, j'ai l'impression que je suis dans une boulangerie dès le matin, des croissants, qui sont juste ici, mais ceux-là, ils sont au quinoa, et puis après, on continue avec des gaufres, c'est juste hallucinant ! C'est juste hallucinant, tous les donuts, chocolat, pas chocolat, si vous voulez, les fruits, avec des... une fontaine de chocolat dès le matin, et puis après, ici, on continue encore des fruits, avec tous les jus qui sont là, regardez, il y a des jus dans tous les sens, 5 jus différents, et une montagne de fruits, une montagne de fruits ! Le petit-déj est monstrueux, vraiment, c'est juste exceptionnel ! Je vais dépêcher, regarde, petit jus d'orange pressé, il y a tout, on va se dépêcher de finir tout ça, et on va aller à la première conférence de la journée, pour notamment découvrir toutes les innovations, et la FF3, conférence de Novak Djokovic, enfin bref, il y aura un petit peu tout, il y aura un petit peu tout, et ça va être vraiment stylé comme matinée ! C'est parti 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 ! Enfin, la conférence, les press, qui était juste là, c'est parti ! Personne de Zyx, qui sont là, tout le monde est là ! Voilà, une conférence très très intéressante avec du Novak Djokovic, je n'ai pas rencontré hier, et tout le monde était présent aujourd'hui ! C'était vraiment cool, on a pu voir aussi les nouveaux produits ! Maintenant, place ! À la suite du programme, on peut rencontrer, faire 2-3 photos avec les athlètes, donc ça c'est cool ! Puis après, direction, la chambre, je vais vous montrer la chambre que nous a réservée à Zyx, c'est magnifique ! Et lunch, et puis après, direction à 14h, les cours pour aller tester les produits ! Parce que les chaussures, une fois qu'on les a vues, il faut les tester et donner son avis ! Donc à 14h, rendez-vous sur le cours, et puis après il y aura encore d'autres belles petites surprises ! Mais bon bref, le programme se déroule à merveille ! Vous ne savez même pas à quel point je suis ému de revoir ces chaussures ! Celle-là, ça fait partie de mes premières chaussures de tennis ! C'est incroyable de revoir toutes ces... Toutes ces expériences, il y a les plus récentes, plus vieilles bien sûr ! Mais celle-là, c'est incroyable ! Si je les retrouve, je les rachète mais directement ! Les prototypes de la FF2, avec les chaussures noires pour commencer, puis ensuite ils sont passés sur d'autres coloris, la FF1, la FF2 et la FF3, qui est juste ici, et qu'on va tester, c'est un peu mieux d'ici ! On se retrouve, regardez, devant la chambre, Marbella, tout est blanc, tout est beau, de la verdure, la montagne derrière, il y a tout ! Bref, on revendre, ma chambre ! Je tourne la caméra et je vous montre tout ce qu'il y a dedans ! Franchement c'est juste exceptionnel, c'est juste exceptionnel ! Et puis normalement, il y a aussi la dotation ASICS qu'on a avec les chaussures, avec tout, qui devrait être dans la chambre, donc on va aller voir si tout est là, et puis pour se changer, et puis après aller manger, et puis continuer la journée, c'est tout ! Allez, on change de caméra ! On rentre, gentiment ! Ça va, ça va, ça va ! Place à la salle de bain ! Voilà, voilà, juste ça ! Bien sûr, ça continue par ici ! Là vous allez vous dire, bon, ok, belle salle de bain ! Ça continue par là, bien évidemment, avec une douche juste immense ! Enfin bref, c'est de l'art ! De l'art ! J'ai pris le mur ! Et voilà, voici la chambre ! Voici la chambre avec la dotation ASICS ! Magnifique ! Magnifique ! Voici la chambre, bien sûr, terrasse, ça va de soi ! La dotation ASICS, juste là ! J'ai le résolution 9, courtes FF3 qui sont juste là ! Tous les survêtements, les t-shirts, les chaussettes, les serres-poignées, il y a également la casquette, il y a tout ! Voilà, le lit qui est juste immense ! Vraiment, c'est juste immense ! Un petit canapé, tout ça ! Des fruits, puisque bien sûr, on est des sportifs ! Ça va de soi ! Une télé juste immense ! Et si on ouvre la terrasse, est-ce qu'elle va s'ouvrir ? Bien sûr, elle ne s'ouvre pas ! Si, c'est bon ! Une petite table, dehors ! Voilà ! Bien sûr, le parasol, parce qu'il fait 20 degrés ! Et qu'on est le 6 décembre actuellement, le 7 même ! Donc oui, c'est normal, le parasol est de rigueur ! Et puis voilà, de la verdure, de la verdure ! Et la montagne, juste ici ! Immense ! C'est incroyable ! Et la mer là-bas, je ne sais pas si vous la voyez ! Mais qui est juste là-bas ! Donc voilà, vraiment du grand art ! J'ai oublié ! J'ai aussi des petits bonbons Azix ! Regardez, des petits bonbons Azix ! Incroyable ! Voilà, tout est réussi ! Tout, tout, tout est réussi dans ce séjour ! Et franchement, qu'elle kiffe ! Bref ! Maintenant, on va aller tester ! On va aller voir un petit peu les chaussures ! Mangez d'abord ! Et puis rendez-vous sur le cours cet après-midi ! Avec, je l'espère, quelques très belles surprises ! On arrive ! Au restaurant ! Incroyable ! Ça va être encore sous de la verdure ! C'est juste beau, en fait, comme endroit ! Écoutez ! On va aller voir un petit peu ce qui nous attend ! Mais si c'est sur les mêmes bases que le petit-dej de ce matin, ça risque d'être conséquent ! Et on ne va pas énormément bouger sur le cours ! Donc il va falloir se mesurer ! Allez, je vous montre tout ça ! Je vous présente le buffet ! Oh, il ne sait pas quoi prendre ! Il n'a que trop de choix ! On salue Max, qu'on n'avait pas encore vu ! Ça va ? Regarde ! On commence à y voir plus clair ! Là, tu dis que ça commence à... Mais sur du pain complet, ça, ça passe bien ! Voilà ! Pain complet, bien sûr, le buffet de dessert ! Juste immense ! Oh, c'est... Wow ! Il me manque... Il me manque les mots, quand même, pour décrire tout ça ! Ah ! Un petit peu de quinoa, quand même ! Ouais ! Il me manque les mots pour décrire un petit peu ce buffet, quand même ! J'ai donné, moi les mots ! Voici un petit peu le lieu ! Franchement, c'est plus que cosy ! Et bien sûr, la piscine ! Qui est juste immense ! La Team France, ici ! Et juste cette piscine ! On va aller ! Bien arrivé ! Bien arrivé ! Au tennis club ! Le central, juste devant nous ! Corentin, qui est là ! Qu'on va aller interviewer dans un instant ! Et puis après, ben voilà ! Les gens s'échauffent déjà là-bas ! Il y a des balles, il y a tout ! De quoi passer une bien belle après-midi, quand même ! Ça enchaîne ! Ça enchaîne l'interview ! Avec Corentin, qui est juste là ! Je suis passé ! Déjà, l'interview que soit vous avez vu, soit vous allez voir ! Je ne sais pas dans quel sens, je vais mettre les vidéos ! Quoi qu'il arrive, ça enchaîne ! Ariette d'Art était juste là, à l'instant ! Donc voilà ! Et puis maintenant, on va aller voir tous les nouveaux produits ! Toutes les nouvelles collections textiles, chaussures et tout ! Pour cette nouvelle saison ! Donc, rendez-vous au stand de produits ! Et après, enfin, on pourra les voter ! On se retrouve ici pour tester, pour voir un petit peu les produits de la saison 2023 ! Regardez ! Déjà les premières tenues qui sont présentes, juste ici ! Si on se retourne un petit peu, on peut aller voir ! Il y a notamment tous les schémas de la courte FF3 qui sont là ! Ici, tous les schémas de la résolution 9 ! Et ici, tous les prototypes ! Regardez ! On peut même y aller ! J'y vais à reculons comme ça ! Et regardez ! On peut même y aller avec tous les premiers ! C'est des chaussures qui sont au final quasiment injouables ! Mais c'est pour tester toutes les nouvelles technologies ! Donc regardez ça ! On teste le Dinner World ! C'est comme ça ! Oui voilà ! Le Dinner World, c'est comme ça qu'il s'appelle ! Ici, on teste le scratch qui lui permet à la chaussure de tourner ! Donc ça ne ressemble à rien ! Mais c'est tellement important pour les chaussures ! Ici, on teste le côté très très flexible de la matière ! Avec quasiment que du côté élastique ! Pour arriver à cette chaussure finale ! Que j'ai au final aussi ! Bien évidemment ! Mais c'est très très intéressant de pouvoir voir les choses comme ça ! Et puis après, si on continue un petit peu et qu'on va de ce côté-là ! Là, on a les chaussures de Novak ! Qui sont là avec celle-là ! Qui va utiliser pendant l'Australienne 2023 ! Celle-là ! Et ça, c'est une exclu ! Celle-là et qui l'aura pendant Roland Garros 2023 ! C'est les chaussures qu'il va porter ! Et là, il y a un petit peu une explication sur le fait comment ont été créées les chaussures ! Mais on a eu la conférence ce matin de Novak Djokovic dessus ! Vraiment, c'est très très intéressant comme petit stand ! Et ça nous permet aussi de beaucoup comprendre ! Regardez ! Je vous emmène voir le dernier stand ! Mais c'est un stand qui est beaucoup plus sur la technologie ! Plus sur la recherche ! Avec toutes les sociétés ! Voilà ! Il nous montre comment la chaussure glisse ! Les tests qui sont réalisés ! Pour pouvoir faire... Vous voyez là, ça glisse énormément ! Il montre avec beaucoup 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 de capteurs ! Comment est-ce que les chaussures sont créées, pensées ! Dans les usines au Japon ! Avec tous les experts ! Ça continue de slide ! Mais c'est très très intéressant ! On voit comment la chaussure résiste ! C'est assez impressionnant ! Arrivé ! Sur les cours ! Tous logotés ASICS ! Franchement, ils sont relativement très très stylés ! Ces cours ! Ça c'est tout mon groupe ! On est le groupe Kyoto ! Chaque groupe a une ville japonaise ! On est le groupe Kyoto ! On va s'enchaîner les trois exercices ! Il y a trois exercices ! Il y a On Your Baseline ! Play Like Novak ! Et un truc de service ! On va s'enchaîner les trois ! Et puis voilà ! On va découvrir un petit peu ! On va s'enchaîner les trois exercices ! En bloc ! Un 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 bloc ! On a un point! On a un point! On a un point! 2 points! Allez Thomas! Est-ce qu'il y a une, cameraman? Je pense que ça... On a un peu... On a un peu de temps! Maxime! On a un peu de temps! On a un peu de temps! Maxime! J'ai un peu de temps! Maxime! Qui sert! Malheureusement! On met un petit peu de temps! C'est cool! On fait des jeux qui sont relativement très ludiques! Avec des points au service! Où il y a des zones! Sympa! Bel après! On joue au tennis! On voit un petit peu! Comment est-ce que ça joue! Au travers de l'Europe! Puisqu'il y a les anglais qui sont avec nous! Durant tout l'après-midi! Donc c'est cool! Franchement c'est cool! C'est cool! On en a une! Oui! On en a une! Oui! Mince l'on a quelque chose pour ça! Mince l'on a quelque chose pour ça! Ce n'est pas un match! Ça ne compte pas! Ah! Ah! Est-ce que c'est vrai, Pogs? Fin des entraînements! Et puis maintenant, on passe au match exhibition, au double exhibition. Il y en aura cinq, quatre avec des joueurs qui faisaient partie du ASICS Tennis Summit. Et puis un avec les quatre joueurs pros qui étaient présents. Donc Alex Coreggia, Petra Marchinko, Jasmine Paolini et Corentin Moutet. Donc voilà, vous allez voir quelques images de tout ça. Et à la fin, par une chance exceptionnelle, j'ai Alex Coreggia, puisque je lui avais demandé un petit peu plus tôt dans la journée, qui m'a dit, si tu as ta raquette, on se fait maintenant une petite minute de volet-volet pour que tu fasses du contenu. Je lui ai dit, mais bien sûr que j'ai ma raquette. Et c'est parti, on s'est envoyé une minute de volet-volet. Donc voici l'exhibition et la petite volet-volet qui suit par derrière. On va vite, on va un peu, on va revenir. Je suis très déçu. C'est facile. J'ai été très déstracté. Oh ! Oh, bien, sorry ! Oh ! So much ! On a la main, on a 6. 20, 20, 20 ! Good win ! Nice one up ! C'est parti ! Je viens d'aller jouer, vous avez vu avec Alex Corregia, fin de l'exhibition, direction la douche, puis après repas à 20h, il est 19h15, donc on va continuer, on va continuer cette belle journée, allez c'est parti ! Je ne vous ai pas fait beaucoup d'images ce soir, mais regardez la réception dans laquelle on était, génial, encore une fois je suis génial, bravo à ASICS pour cette magnifique réception, c'était un kiff monumental, au repas un petit peu comme hier, un petit peu comme hier, pas de repas bien précis, mais un petit peu des antipastilles, des tapas, un petit peu d'anti-naissance, donc écoutez, on s'est régalé, on continue de boire un petit coup, et puis après, quand je rentre à la chambre, on se fait un débrouille de cette belle journée, pour y mettre fin, et pour remercier une dernière fois ASICS pour cette magnifique journée ! Je suis éclaté ! Mais quelle journée ! Franchement, on s'est régalé ! Quelle journée de dingue ! On a passé ici à Marbella, il fait nuit, je viens de rentrer à la chambre, on a terminé le tout par un petit resto avec Paella et tout ça, franchement, on s'est régalé, c'était juste incroyable ! Petit retour sur cette belle journée, petit déj déjà de folie ce matin, vous l'avez vu ! Ensuite, les conférences qui étaient très intéressantes, avec l'avis de Novak Djokovic pour créer sa propre basket, la courte FF qui va être déjà sur sa troisième version, comment est-ce que ça a été fait, les prototypes où tout ça a été construit, conçu, donc ça déjà, c'était ultra intéressant, on a eu aussi toutes les interventions de Petra Marcinko, d'Ariette d'Arc, de Corentin Mouté, puisque la France était représentée ici à Marbella, alors encore un très très beau, ouais, on peut appeler ça une collation, même si c'est un petit déjeuner, mais le midi au bord de la piscine, enfin c'était juste génial ! Et puis après, on a enchaîné cet après-m avec, bien sûr, l'interview de Corentin Mouté, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après, mais elle sortira sur YouTube, et puis ensuite, ça ne fait que continuer encore et encore avec le jeu, les petits exos, l'exhibition, à la fin où j'ai pu faire voler-voler avec Alex Coreggia que j'adore, je pense qu'il ne regardera pas cette vidéo YouTube, mais que j'adore et avec qui je m'entends relativement bien, donc c'est vraiment top, et puis après ce soir, enfin voilà, encore une fois, un grand merci à ASICS pour ce ASICS Tennis Summit, ici à Marbella, à Puente Romano, ça m'a permis aussi de découvrir ce fameux site, puisque ce matin, vous l'avez vu juste derrière moi, pendant le petit déjeuner, Garmini Muguruza était aussi en train de faire sa préparation ici, donc il se passe plein de choses, c'est juste génial, un grand merci pour cette magnifique journée, on reviendra bien sûr un petit peu plus tard sur les gels résolution 9 et sur les courts FF3, puisque là, on a pu les tester, on a pu tout ça, mais elles seront opérationnelles seulement l'année prochaine, à partir de l'Australian Open, les coloris que vous avez vu d'ailleurs sur les exos sont ceux de l'Australian Open. Voilà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, c'était un kiff monumental d'être ici, et c'est grâce à vous, si je peux me permettre d'être ici, donc un grand merci, un grand merci aussi à Jonas, sans qui rien n'aurait été possible, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, prenez soin de nous, je vous embrasse, et comme d'habitude, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501